Je suis content que vous soyez heureux. On vous devait répondre à l'heure. Oui, oui, j'ai l'impression. C'est grâce à M. Verville que l'activité d'aujourd'hui a lieu, donc je l'en remercie beaucoup. On va commencer par le commencement. On sait tout le monde que l'Église catholique a emmené large au Québec, en Nouvelle-France d'abord. Qu'est-ce qui a emmené le développement de la Nouvelle-France dès le départ? C'est pour l'Empire colonial. Dans le fond, Jacques Cartier est arrivé en 1534. Il a pris possession au nom du roi de France. Et jusqu'à 1608, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais à partir de 1608, on a voulu coloniser. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'était l'époque de l'Empire colonial. Il y avait l'Espagne, il y avait l'Angleterre, il y avait la France. Et chacun avait ses colonies. Il y avait les colonies sucrières, qui à l'époque rapportaient énormément d'argent. En Amérique du Sud, les Espagnols, c'était les métaux précieux, dont l'or, l'argent. Et la Nouvelle-France, ça a été les fourrures, du moins tant que ça a été la mode. On voulait vraiment exploiter les richesses des colonies. On voulait évangéliser les Autochtones. C'était une époque très mystique. Les communautés religieuses voulaient vraiment évangéliser. Et ça a été majeur. Les communautés ont mis de l'argent dans la colonisation, dans cet objectif-là. Améliorer la vie des moines antiques. C'est-à-dire qu'il y avait des famines. Il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas de terre, qui étaient dans la misère. On a dit que pour ces gens-là, ça serait bien qu'on puisse les envoyer dans les colonies pour leur donner le moyen de gagner leur vie. Parmi eux, il y avait les filles du roi. Les filles du roi étaient des orphelines. Souvent, les parents étaient décédés, dont les pères à la guerre pour le roi. Donc, ils étaient à la charge de l'État. Et c'est pour ça que le roi a institué le peuplement de la colonie grâce aux filles du roi. Il les dotait, c'est-à-dire qu'il leur donnait une dot pour que les filles aient de la facilité à se trouver un mari et à se marier. Donc, ici, on manquait de femmes. Donc, on a importé les filles du roi. Et puis, il y avait aussi le désir d'aventure qui était présent chez les jeunes de toutes les époques. Dans notre colonie, qu'est-ce que ça a eu comme effet? Il y a eu des événements majeurs, comme en 1759-1760. C'est, dans le fond, les Français, en perdant la guerre, donnent la colonie du Canada comme butin de guerre aux Anglais. Qu'est-ce que ça a comme conséquence pour la colonie? C'est que tous les administrateurs, tous les responsables, dans le fond, c'est l'élite, c'est les gens instruits. Qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent en France. La plupart ont des biens en France. Ils retournent. Donc, ceux qui restent, c'est les gens qui ne sont pas éduqués, qui sont pauvres, parce qu'eux n'ont rien à gagner à tourner en France. En France, il n'y avait rien. Ici, ils ont développé un petit lopin de terre. Donc, les gens vont choisir de rester ici. Et il y a aussi la Révolution française qui arrive une soixantaine d'années après. On n'appartient plus à la France, mais ça a un impact ici, parce que la France, ils ont mis dehors le clergé. Il y en a même guillotiné certains. Ça fait qu'à ce moment-là, ces gens-là cherchaient à vivre leur prêtrise à un endroit où ils pourraient le faire. Et l'ancienne Nouvelle-France, le Canada, est devenu un lieu où ils pouvaient être en sécurité. Donc, il y en est venu beaucoup. Il y en a qui se sont exilés en Angleterre, mais c'était une transition. Ils ont pris le bateau, puis ils sont venus ici, où ils étaient les bienvenus. Donc, ces deux événements mondiaux-là ont un impact majeur. Dans notre communauté, à nous, qu'est-ce qui arrive, c'est que la communauté est jeune. On est une des jeunes régions du Québec. On a été développés à peu près en même temps que le Lac-Saint-Jean et le Bitibi. Ça fait qu'on est dans les plus jeunes régions. Et comme c'est le bois, bien c'est des missionnaires au départ. Les gens sont épapillés. À partir de 1820 à peu près, il y a quelques personnes qui vivent de façon isolée les uns des autres. C'est souvent des aventuriers, mais il n'y a pas de communauté formée comme telle. Dès qu'il y a suffisamment de personnes, le prêtre se déplace d'un endroit à l'autre, selon la température. Évidemment, quand il y a des tempêtes, ça ralentit le processus. Et il fait le tour des différentes communautés. Ça fait que quand il arrive dans une communauté, ça fait souvent un an qu'il n'est pas venu. Ça fait que là, il va baptiser les enfants qui sont nés depuis la dernière visite. Il va faire des mariages et des funérailles. S'il y a quelqu'un qui s'adonne à décéder durant cette période-là, il va avoir la funéraille. S'il est décédé au cours de l'absence du prêtre, bien à ce moment-là, il allait au cimetière et bénissait les fosses. Ça fait que c'était ça pendant longtemps. Et évidemment, dès qu'il y a assez de monde, on construit une église et le curé est nommé. Ça fait que c'est des fondateurs. Eux, ils sont arrivés, il n'y avait rien. Puis ils ont procédé à la construction de l'église, à l'installation du cimetière, l'école. C'est vraiment la base de toutes les communautés. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces gens-là? Il ne faut pas oublier que c'est à peu près les seuls qui savaient lire et écrire. Ça fait qu'ils exercent plein de choses qui ne sont pas de leur ressort liturgique dans le fond. Quand quelqu'un reçoit, par exemple, un avis, que ce soit de l'impôt, de la cour ou autre chose, il ne sait pas lire. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voir le curé. Le curé va lire la lettre, puis il va lui dire quoi faire. Ça fait qu'il servait d'avocat, de notaire. Il faisait des testaments, il signait comme témoin. Il le rédigeait et il le signait quand il n'y en avait pas de notaire. Il était conseiller matrimonial. Monsieur et madame se chicanaient et allaient voir le curé pour essayer de régler leurs problèmes. Des fois, ça marchait. D'autres fois, ils partaient en disant « Priez, ça va s'arranger ». Après ça, il y avait des soutiens santé mentale et physique. Il y a des curés, évidemment, qui ont développé des connaissances avec le temps, que ce soit avec des armes médicinales ou des conseils appropriés qui pouvaient aider les gens. La santé mentale, c'était des encouragements. Ça fait qu'eux aussi, souvent, ils disaient « Priez, puis ça va se passer ». Après ça, il y avait les éducateurs. Il était éducateur. Il préparait les enfants à aller au catéchisme. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression. C'était le prêtre de la paroisse qui préparait les enfants pour la première communion, la confirmation, préparation au mariage. Dans le fond, il y avait tout l'aspect enseignement de la religion. Ça reposait sur leurs épaules. Le règlement municipaux, vous allez dire « Bien, le curé, qu'est-ce qu'il y a à faire là-dedans? » Mais les gens étaient éloignés, ils étaient étendus. Le territoire était très grand. Ça fait, qu'est-ce qu'ils faisaient en allant à la messe du dimanche? Le magasin général, il était à côté. Ça fait que le curé donnait la permission au magasin général d'ouvrir quelques heures, même si c'était le dimanche, pour que les gens puissent faire leur commission. Parce que comme c'était difficile de voyager, on était à cheval à l'époque ou à pied, bien, ils pouvaient en profiter pour faire un seul voyage et faire leur messe du dimanche et en même temps faire les commissions. Ils étaient aussi des aumôniers. N'importe quelle association, ils étaient aumôniers. Ils étaient aussi les aumôniers des syndicats catholiques. Il y avait le terme catholique dans les différents syndicats. Pourquoi? Il y avait une bonne utilité à ça. C'est que souvent, ces gens-là n'avaient pas de locaux. Donc, le curé disait, vous pouvez prendre la sacristie ou le sous-sol d'église. Ça fait que ça tempérait les gros mots quand la chicane prenait dans le groupe. Ça fait que là, le prêtre était là. Il était dans des lieux de l'église. Ça fait que ça rend un petit saison d'arbeur. Et il y avait aussi, le curé, dans le fond, ce qui était là, c'était le langage. Puis c'était la violence aussi. Ça fait que tu sais, il y en a toujours dans un groupe, à un moment donné, qui s'échauffent puis qu'ils veulent se battre et des choses comme ça. Ça fait que le curé, lui, arrivait à tempérer tout ça. Ça fait qu'on voit que les prêtres avaient énormément de responsabilités sur les épaules. Là, maintenant, je vais vous parler de certains d'entre eux jusqu'à la fin de la conférence qui durent à peu près une heure et quart. Ça fait que l'abbé Robson, je n'ai pas trouvé de photo. C'est le seul que je n'ai pas de photo de ce monsieur-là. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de photo à l'époque, probablement. Il n'a peut-être jamais été pris en photo. Et s'il a été pris en photo, je n'ai pas eu accès à cette photo-là. Ce monsieur-là était missionnaire à Drummondville. C'était un anglophone. Mais à l'époque, à Drummondville, c'était des anglophones. Et il était missionnaire aussi à Tynwick. Pourquoi Tynwick? Parce que c'était aussi des anglophones. Il y avait déjà des protestants. Puis il y avait quelques familles catholiques. Ça fait que lui, l'abbé Robson, de temps en temps, quand le temps le permettait, il partait. Puis il venait voir les gens de Tynwick. Il ne venait pas très, très souvent, mais il assurait quand même une certaine présence. Et il est important pour la prochaine personne dont je vais vous parler. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette personne-là parmi vous. On l'a appelé l'enfant de la Providence. Son nom, c'est Mary Victoria Mahoon. C'est une jeune Irlandaise qui est partie d'Irlande alors qu'elle était très jeune. Elle avait 3-4 ans et elle a traversé, évidemment, en bateau. C'était quelques années avant la grosse famine qu'il y a eu en Irlande. Mais les Irlandais ont toujours eu la vie très, très dure. C'était une extrême pauvreté. Donc ses parents choisissent d'émigrer. Elle arrive à Québec, c'est une anglophone. Son père est catholique, sa mère est protestante. Fait que la jeune Mary Victoria, évidemment, à partir de Québec, elle se retrouve à Tynwick. Mais une fois adulte, elle n'a pas su où elle avait habité dans les premières années de sa vie. Ça a été découvert uniquement après son décès. Elle a dit, je me souviens d'avoir été dans un traîneau à chien, d'avoir traversé plein de bois pendant très longtemps et d'être arrivé à un lieu en plein bois. Fait que là, son père construit une cabane de rondins. Le sol, c'est de la terre battue. Et le papa devient très, très malade rapidement. Il était déjà probablement malade au moment où il est parti d'Irlande. Il souffre de tuberculose. À ce moment-là, évidemment, ça ne pardonne pas. Il sait qu'il va mourir. Et là, il traîne pendant plusieurs mois. Il est très malade. Il est couché sur des sapinages, sur la terre battue. Fait que ce n'est pas trop favorable pour quelqu'un qui est malade, comme humidité, puis comme salubrité. Et là, à un moment donné, il est rendu tellement malade que là, il sait qu'il va mourir. Fait qu'il demande à sa petite fille d'aller chercher le prêtre. Parce qu'il sait que la béra option est là, à ce moment-là. La petite fille a quatre ans. Fait qu'elle part en pleurant. Elle va chercher le prêtre. Elle le ramène auprès de son père. Fait que là, évidemment, le curé lui donne l'extrême-monction. Et le curé lui dit, « Je suis mariée à une protestante. » « Ma petite fille est très pieuse. C'est une bonne petite fille. Elle est très intelligente. Et j'aimerais ça que vous vous occupiez d'elle. Parce que quand je vais mourir, sa mère est complètement démunie. Et même si elle la garde, elle risque de devenir protestante. » Fait que là, c'est très important, évidemment, que la petite fille ne devienne pas protestante. Fait que là, le curé Robson jure de s'occuper d'elle. Il retourne à Drummondville. Puis il soit l'information que M. Mahon est mort. Fait que là, il veut évidemment récupérer la petite fille. Et la petite fille, la mère, l'a confié à un pasteur protestant qui est dans le coin de Danville. Fait que là, le curé catholique s'informe au ministre protestant. Puis il lui dit, « Écoutez, moi, je suis tenue de tenir ma parole. J'ai fait une promesse. Je voudrais que vous me rendiez la petite fille. » Comme c'est une fille, puis ça n'a pas beaucoup de valeur parce que ça travaille moins fort qu'un garçon, le ministre protestant est bien content de s'en débarrasser. Fait que là, il dit, « Il n'y a pas de problème. Je vous la mets sur la diligence et puis vous la récupérez quand la diligence arrive à Drummondville. » Fait que là, ce que l'abbé Robson fait, il dit, « Je vais faire le tour des familles pour essayer de trouver une famille adoptive, une bonne famille catholique pour élever ma petite fille. » Fait que là, lui, il part. Il avertit la servante au présbytère. Il dit, « Écoute, quand la petite fille va arriver, va à la diligence, amène-la au présbytère, donne-la à manger. Puis quand je vais revenir, je vais m'occuper de la placer. » Fait que la servante lui dit, « Pas de problème. » Fait que là, la petite fille arrive, la servante l'amène au présbytère, lui donne à manger, continue à faire son travail. Mais entre-temps, il rentre une vagabonde dans le présbytère. C'est une madame qui a des problèmes de santé mentale, une américaine, et elle est habituée à faire le tour des présbytères pour avoir de quoi manger. Fait qu'elle connaît les endroits où on l'accepte. Fait qu'elle sait qu'elle va avoir un bol de soupe, ça se présente là. Elle rentre là, elle voit la petite fille. Elle part avec. Parce qu'elle, elle quêtait. Fait qu'avoir une petite fille, les gens lui donnaient plus d'argent. Fait que rapidement, évidemment, la petite fille, elle est sale, elle est habillée en hayon. Puis la personne, elle la maltraite. Fait qu'elle la frappe. C'est vraiment pas drôle. Et là, ils font le tour un peu des endroits où cette femme-là connaît. Et là, il y a un monsieur qui voit la petite fille. Puis ce monsieur-là et sa conjointe sont pas capables d'avoir d'enfants. Et là, lui, il va, puis il donne 30 sous pour prendre la petite fille. Dans le fond, c'est presque un achat, mais c'est pour la traiter correctement. Fait que pour la sortir de la misère, dans le fond. Fait qu'elle est bien contente. Elle est là, 30 sous. Elle lui remet la petite fille. Et là, lui, il part avec la petite fille. C'est un monsieur Sévigné. Il l'emmène chez lui. Puis là, sa femme est bien contente. Puis même, elle a eu des enfants après cette adoption-là. Et la petite fille est très bien traitée. Elle apprend le français rapidement. Elle va à l'école. C'est une petite fille qui est brillante, qui est tranquille, qui est pieuse. Et là, quand elle est rendue adulte, elle décide de devenir religieuse. Fait qu'elle rentre dans une communauté. Finalement, il ne la garde pas parce qu'elle est maladie. Fait qu'elle retourne chez elle. Elle se refait une santé. Et elle rentre dans les Sœurs de la Charité de Québec. Après Mère Malette, la fondatrice, c'est la deuxième directrice générale. Fait que ça a été son histoire. Et elle, elle se rappelait de la Béropson. Et à un moment donné, elle a la liste des prêtres et à quel endroit ils sont rendus. Puis là, elle voit où il est rendu. Elle communique avec lui. Elle lui envoie une lettre. Puis elle dit, je ne vous ai jamais oublié. Puis lui, il répond, moi non plus, je ne t'ai jamais oublié. Il se rend compte. C'était une rencontre qui suscite beaucoup d'émotions de part et d'autre. Et ils sont très heureux de se revoir. Et là, la Béropson, rendue à un certain âge, il décide de s'en aller à Grosse-Île pour prendre soin des Irlandais. Parce que là, on est en pleine épidémie. Il y avait le Mildiou qui attaquait les patates. Et les patates ont pourri. Puis les gens sont morts de faim. Ça partait en plein bateau d'Irlande. Et les Anglais même payaient le passage des Irlandais pour se débarrasser d'eux pour prendre leur terre. Ça arrivait en plein bateau à Grosse-Île. Et là, la Béropson, lui, il décide d'aller prendre soin des Irlandais. Ça fait qu'il y avait des ministres protestants qui s'occupaient des immigrants protestants et des prêtres catholiques qui s'occupaient des catholiques. Ça fait qu'à Grosse-Île, c'était épouvantable. Les morts étaient jetés en pleine mer. Mais quand ils rentraient dans les terres, ils étaient conservés sur le bateau. Et quand le bateau arrivait, on sortait les morts. On les enterrait immédiatement. Puis les survivants étaient gardés en quarantaine. Et la Béropson est un de ceux qui est décédé. Il a attrapé le typhus. Puis il est mort sur le territoire de Grosse-Île. Vous voyez ici, c'est le monument qui est là à Grosse-Île en mémoire des pasteurs et des prêtres qui sont décédés. Et son nom est ici. Ici, je ne sais pas si vous voyez là. Ici. Il est ici, son nom. Ça fait que si jamais vous allez visiter Grosse-Île, vous allez voir que son nom est sur le monument. Lui, ça a été le premier missionnaire résident. C'est-à-dire qu'auparavant, avant lui, les missionnaires venaient de Drummondville, venaient de Trois-Rivières, venaient de Québec, et ils faisaient des tournées. Mais lui, c'est le premier qui restait et qui couchait sur place. Ça fait que lui, c'est vraiment un précurseur. Et maintenant, je vais vous parler de Calyx Marquis, qui est un curé qui a été un homme vraiment de grand développement. Il fonde 12 paroisses, dont Saint-Albert, à côté d'ici, et des paroisses au nord du lac Saint-Jean. Il a fait adopter 33 orphelins irlandais, et il a payé l'éducation de quatre de ces enfants-là. Il a été promoteur en éducation pour les sœurs de l'Assomption, puis du diocèse de Nicolet. Il a été un des promoteurs de ces deux fondations-là. Il a presque été un candidat libéral. Il a pensé se présenter aux élections, mais l'évêque à Monnaie a dit non, non, non. On influence sans que ça paraisse, mais il n'y en est pas question. Puis il a rassemblé 6200 reliques, qui étaient ou des os, ou des cheveux, ou des objets, ou des vêtements qui ont été touchés par un saint. Puis il a fondé la tour des martyrs de Saint-Célestin, qui est devenue un lieu depuis l'orénage, où les gens pouvaient voir les reliques. On est rendu à Pierre-Roy, qui a été curé de Saint-Norbert. Et ce curé-là, à un moment donné, il a de l'argent qui a disparu, et il avait volé 111,40$. Fait que là, ça a été toute une histoire. Et là, il y avait un autre des frères Paco, qui restait, même il était deux, deux frères Paco qui étaient à Saint-Norbert. Il était sept, en réalité il était huit, mais il était sept frères très actifs. Le clergé les appelait les sept plaides d'Égypte, ou les sept péchés capitaux, parce qu'ils brassaient, puis ils acceptaient pas n'importe quoi. Fait que là, lui, le Philippe-Napoléon Paco, lui, il dit, bon ben là, le curé, il a volé, il a pas d'affaires, c'est comme tout le monde, il doit respecter la loi comme n'importe qui. Fait un procès au curé. Mais un procès, un curé, à cette époque-là, ça se faisait pas. Fait que vous imaginez, le curé Suzard, qui avait le journal L'Union des cantons de l'Est, comment est-ce qu'il a pu dire que les Paco, c'était impouvantable, puis il écrivait textuellement « ces gens qui vomissent sur le clergé » en plein journal. Aujourd'hui, c'est sûr qu'il y aurait un procès pour les belles diffamatoires, mais à l'époque, ça a été permis. Fait que là, le curé, finalement, il a gagné son procès. Paco a perdu, Paco est en appel, et Paco, là, a gagné. Fait que là, le curé est obligé de remettre l'argent. Fait que ça a été tout un scandale pour le temps. On arrive au curé Suzard. Le curé Suzard, c'était un aristocrate. C'est un homme extrêmement lettré, et il s'est retrouvé en plein bois. Il ne faut pas oublier, quand il est arrivé, il n'y avait pas d'église. Il y avait la vieille église qui était dans le coin du cégep, qui était en train de s'écrouler, qui était totalement trop petite et désuète. Fait que là, il devait reconstruire une église. Pas d'église, pas de presbytère. Il y a eu plusieurs titres honorifiques, dont Prélat du diocèse, Aumônier des Oives, qui était avec notre curé, qui avait volé l'argent à Saint-Norbert. Les deux s'occupaient des Oives. Et lui a fait construire le collège, le couvent, l'église, le presbytère, puis a été le fondateur principal de l'Union des cantons de l'Est. Mais comme je vous disais, c'est un aristocrate. Mais là, en venant curé ici, il est missionnaire de Warwick, Saint-Valère, Saint-Samuel et Saint-Paul-de-Chester. C'est des communautés qui sont extrêmement pauvres. Il écrit à l'évêque, trois habitants sur quatre sont tellement dans l'indigence qu'ils n'ont même pas de graines pour ensemencer leur père. Puis lui, il est obligé de coucher là. Quand c'est la fin de la journée, bien, il couche chez l'habitant, comme on disait dans le temps, parce qu'il n'a pas le temps de s'en retourner avant la nuit. Fait qu'il couche là, dans la misère, souvent dans la malpropreté, parce que c'est très rudimentaire, les logements à l'époque. Fait que pour un aristocrate, c'est très difficile comme situation. Télésphore-la-Courcière, premier curé de Warwick. En 1857, à Warwick, il y a une grosse, grosse sécheresse. Les récoltes sont en train de se perdre. Fait que le curé, il dit, on va faire la procession du Saint-Sacrement, on va faire des neuvaines, on va demander à Dieu d'envoyer de la pluie. Finalement, il fait tout ça. Les gens sont désespérés. Et la pluie arrive, l'orage arrive, puis une tornade arrive. Et le curé, la courcière, qui était tout mince dans sa jeunesse, était devenu très, très gros. Rapidement. Et là, paraît-il, qu'il a été pris dans la tornabe, qu'il est monté dans les airs, puis qu'il est tombé dans le cimetière. Heureusement, il est tombé entre les pierres tombales, et il ne s'est pas fait mal. Et paraît-il qu'il s'est relevé, puis il disait, « Merci, mon Dieu, mais j'en demandais pas tant. » Ce monsieur-là, il s'appelle Joseph Damas, six quarts de Carufel. C'est tout ça son nom. Fait que lui, il a été curé à Saint-Paul-de-Chester, et à l'époque, Saint-Paul-de-Chester, il englobait Amnard, la paroisse Amnard, qui n'était pas fondée, et la paroisse de Notre-Dame-de-Homme, qui n'était pas fondée non plus. Fait que ça faisait une paroisse très, très grande, et le milieu géographique de ces paroisses-là, c'était au carré Saint-Philippe. Fait qu'il y avait une église au carré Saint-Philippe, qui servait pour tout ce monde-là. Mais le presbytère et le cimetière, il était à Saint-Paul-de-Chester, où résidait le curé Sicard de Carufel. Et là, lui, il voulait que les gens de Amnard et de Notre-Dame-de-Homme viennent enterrer leur mort à Saint-Paul, parce qu'il n'y avait pas de cimetière chez eux. Mais vous imaginez, dans le temps, avec l'état des routes qui étaient des sentiers, les côtes, souvent, la calèche descendait le cercueil, il arrivait dans une côte, le cercueil tombait dans le fossé. Fait que c'était quelque chose qui était extrêmement difficile pour les gens. Fait que là, les gens, ils demandent qu'il y ait un cimetière chez eux. Fait que la demande est faite à l'évêque, l'évêque donne la permission, et là, on dit, on va établir un cimetière à Amnard. Fait que là, quand le cimetière est prêt, puis qu'il décède quelqu'un, le curé dit, non, vous allez l'enterrer à Saint-Paul. Fait que là, les gens de Amnard ne sont pas contents, et on dit, nous autres, on a fait ce que vous nous avez dit, puis là, c'est apprécié, là, le cimetière doit avoir temps par temps, telle clôture, tout est, il avait tout été fait, là, selon ce que le curé demandait, puis là, il ne veut pas inhumer les morts. Fait que là, les gens sont très mécontents, ils se plaignent à l'évêque, et puis là, il y a une trentaine de paroissiens. Dans le temps, c'est beaucoup, 30 pères de famille, 30 chefs de famille, qui envoient une pétition à l'évêque pour lui demander de débarrasser de leur curé. Fait que c'est quand même assez particulier. Et puis là, qu'est-ce qu'il reproche, en plus du cimetière, c'est qu'il refuse d'enseigner comment faire un chemin de croix. Ça, c'est nouveau, les gens ne savent pas comment faire ça, mais il ne veut pas le montrer. Il ne veut pas former les enfants pour la première communion, et puis il ne fait pas de sermons. Fait que là, les gens trouvent qu'il ne fait pas grand-chose. Puis en plus, le curé se plaint, à l'époque, on payait la dîme avec du grain. Puis il se plaint que les gens n'ont pas donné suffisamment de grain. Puis les gens, ils ont dit, non, non, on a donné ce qui est demandé, il n'y a pas d'affaires à se plaindre. Fait que là, il y a beaucoup de mécontentement. Finalement, l'évêque consent à le muter, sauf que ça a pris quelque chose comme 12 ans. Fait que ça exerçait la patience des gens. Amboise martiale fafar. Ça, c'est le premier curé d'Uneverness. On dit souvent que les anglophones méprisaient les Canadiens français. Ils disaient, c'est des gens qui ne sont pas éduqués, qui sont malpropres, qui ont 15 enfants, alors qui sont capables d'en faire vivre 3-4 au plus. Fait qu'il y avait beaucoup de mépris, mais là, vous allez voir, c'est le seul endroit où j'ai mis pas mal d'écriture parce que je trouvais ça important de vous dire tel quel qu'est-ce qu'ils écrivaient à l'évêque. « La plus grande partie des protestants sont d'une intolérance, d'un fanatisme plus coordinaire et peu propre à encourager ceux des autres croyances à les approcher. Beaucoup sont orangistes et entretiennent tous les préjugés et toute l'intolérance farouche qui signalèrent les premiers temps de la réforme. » Fait que là, on voit que le mépris t'a pas juste d'un côté. Il ajoute, « Au milieu de tous les temples qui l'enverronnent, l'Église catholique domine maintenant avec fierté. Seule entre toutes, l'Église catholique semble quitter la terre et monter par le ciel, par sa flèche qui monte vers les nus. » Est-ce que les autres n'ont pas de clocher? Les Églises protestantes, c'est souvent l'école qui est un lieu de réunion et il n'y a pas de clocher. C'est un lieu de réunion. Ce n'est pas comme les autres temples, seulement un lieu de réunion, mais la forme même du monument exprime une pensée, la pensée du vrai chrétien qui quitte la terre pour aspirer vers le ciel. Toujours le clocher. Seule entre tous les temples qui l'enverronnent, l'Église catholique a une voie, une voie consacrée, ce qui fait d'autant plaisir que le mutisme des voisins a triste avantage. C'est quoi la voie? C'est la cloche. Et paraît-il qu'à Inverness, sur un coin de rue, il y avait trois ministres du culte et le seul qui n'était pas marié, c'était le prêtre catholique. Et ces gens-là se saluaient, vivaient en bonne entente. Je crois qu'Inverness est le seul endroit du Bas-Canada où le protestantisme soit aussi en vigueur. Les Écossais décédent rarement guider le pays pour gagner les États-Unis de l'Ouest, maintenant peuplés avec des races plus en rapport avec la leur qu'avec leur goût et leurs habitudes. Plusieurs ont mis leurs propriétés en vente et comme ces propriétés sont fort belles, elles pourront former plus tard une belle paroisse si elles viennent à passer entre les mains des catholiques. Ça fait qu'on voit que le mépris n'a pas sens unique. On retourne à Saint-Paul-de-Chester, à Génard-Moraux. Il faut vous dire qu'à l'époque, les prêtres ne prenaient pas beaucoup d'initiatives. Par exemple, j'ai lu dans les registres que le curé de Notre-Dame-de-Homme envoyait une lettre à l'évêque pour lui demander la permission de ramener la cheminée. Ça fait que c'était pas favorisé, là, de se débrouiller. Ça fait que lui, ce jeune prêtre-là, a eu à assumer la piquérise religieuse de l'histoire des Bois-Francs en 1873. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a décidé, à un moment donné, que l'église au Corée-Saint-Philippe n'était plus au centre géographique des paroisses. Pourquoi? Parce que Amnard, maintenant, avait sa propre paroisse, puis Notre-Dame-de-Homme aussi. Et il arrivait de plus en plus de gens à Saint-Paul. Fait qu'à ce moment-là, on a dit, bien, l'église, d'abord, est en train de s'y crouler parce qu'elle est construite sur des marécages, puis elle est tout croche, puis elle est rendue beaucoup trop petite parce qu'il arrive des nouveaux colons constamment. Donc, il faut l'agrandir. Fait qu'il demande aux gens de l'agrandir, de la réparer, mais les gens n'ont pas d'argent, c'est juste pour manger. Fait qu'à ce moment-là, l'église est de plus en plus en décrépitude. Fait que là, ça arrive un moment où l'évêque, il dit, bon, là, ça suffit, on désacralise le bâtisse, puis on se construit à l'hier. Mais quand il y a une église, quelque part, il y a un petit village qui se forme autour. Il y a un magasin général, il y a le bureau de poste, des fois, il y a une moulin-ci. Fait que les gens sont habitués, là, puis les commerçants qui sont là, bien, ils vivent grâce à ça. Et là, si on change l'église de place, ces gens-là sont appelés à faire faillite. Fait que là, eux, ils ne sont pas contents. Ils ne veulent pas perdre leur petit village. Fait qu'ils se perdent pas mal. Puis à un moment donné, ils se disent, bien, il n'y a qu'une solution, on va devenir protestant. Fait qu'ils s'en vont en délégation, une trentaine de chefs de famille, ils s'en vont voir l'avocat Paco, Artabasca, puis ils lui racontent ce qui arrive, puis ils lui demandent, combien ça coûte de devenir protestant? Évidemment, il n'y a pas de coups retachés à ça, mais l'avocat Paco est bien embêté avec ça. Fait qu'ils s'en sortent en disant 100 piastres par personne. Pas par famille, par personne. Vous imaginez, dans le temps, on gagne deux piastres, deux piastres et demie par semaine. Fait que là, les gens disent, bien, voyons, ça n'a pas d'allure. Fait qu'ils s'en tournent chez eux. Et là, évidemment, les ministres protestants de Danville, de Kingsford, ils viennent pour essayer de favoriser leur intégration pour qu'ils deviennent protestants. et là, c'est toute une histoire, là, dans le village. Et finalement, ils deviennent protestants, ils rajètent la vieille église qui est là pour un bout de temps. Et pendant une centaine d'années, il y a eu des protestants à Chesterville. À un moment donné, ils n'étaient plus rien que deux, trois, quatre. Puis à un moment donné, ils étaient une centaine. Fait que peu à peu, ces gens-là sont partis aux États-Unis ou dans l'Ouest, comme les autres Canadiens qui faisaient à l'époque, qui allaient travailler dans les factories en Nouvelle-Angleterre. Fait que là, ça grossissait et ça rapetissait selon que les gens partent ou reviennent. Et un des derniers protestants, c'est un monsieur Perron, propriétaire à l'époque de W.H. Perron. C'est ses descendants maintenant. C'est un des derniers, là, qui a été protestant à Saint-Paul. Je vous disais tantôt qu'Amenard a fait partie de la paroisse de Saint-Paul. Mais là, ils ont eu leur curé. Et le curé qui a été fondateur, il a été là pendant 56 ans. C'est Charles Lemire. Et comme il se plaignait que les autres, l'autre curé avant ne faisait pas de sermons, lui, il faisait des sermons qui duraient deux heures. Fait qu'il allait à la messe à 9h, puis c'était juste s'il était sorti de l'église à midi. Il s'occupait de la chorale. Il aimait beaucoup la chorale. Fait qu'il y avait une chorale d'enfants, puis il n'avait pas le choix, les enfants. Il était obligé d'être dans la chorale. Puis il y avait une grande ampe, comme une espèce de grosse canne qui servait dans le temps de Pâques. Et lui, il avait ça pendant les pratiques de la chorale. Puis ceux qui ne chantaient pas son goût, il donnait des petits coups sur la tête. Fait qu'il n'avait peur de rien, ce monsieur-là. Pendant la grippe espagnole, il a parcouru les rangs, il a été faire ses visites aux malades comme si de rien n'était. C'était une force de la nature. C'est un monsieur qui était très fort, qui ne refusait jamais un défi pour tirer au poignet. Il gagnait tout le temps. Et quand les gens m'a mis aux dents, il allait le voir, il s'assoyait sur une bûche puis il arrachait les dents. Comme il était très fort, ça faisait mal moins longtemps. C'est pour ça qu'à Amnard, il y a l'aréna, le mire, la rue Lemire en honneur du curé. Le monsieur que vous voyez là, c'est Prosper Vincent. Vous avez sur la deuxième ligne son nom, Savoie-Tanin, parce que c'est un huron. C'est un des seuls, sinon le seul, Amérindien qui est devenu prêtre, qui a été curé et lui est assistant à Notre-Dame-de-Lourdes, qui est une petite communauté pas loin de Plessyville. Et lui, il parlait la langue Gwendate. C'est un très bon chanteur. Il avait la plus belle chorale, il s'occupait de la chorale, il s'est devenu la plus belle chorale de la région, malgré que c'était une très petite population à cause de son talent à lui. Ça fait qu'il connaissait bien la langue, les chants, la musique, les légendes. et il a été enregistré par l'ethnologue Marius Barbeau, en 1911, qui a enregistré les chants. Si vous allez sur Internet, sur la Bibliothèque nationale, vous pouvez entendre un des chants. Disons que c'est pas, c'est pas l'égout d'aujourd'hui, mais c'est quand même une curiosité à entendre. Mais il était pas, il a jamais été curé, responsable d'une paroisse. Il avait l'air assez, à se promener pas mal, là. Il voulait comme pas s'installer de façon permanente nulle part. Ça fait que il s'est promené, à l'époque, il y avait un diocèse, qui était le diocèse de Québec. Ça fait que il s'est promené un peu partout. Ici, vous avez Arthur Bouchard, qui s'est retrouvé à Saint-Pierre-Baptiste, qui est une petite communauté pas loin de Placeville. Et ce monsieur-là étudie en Angleterre, en Italie, en Égypte. Il parlait couramment arabe. Il était en mission au Soudan, en Italie, en France, à Trinidad, en Belgique, en Guadeloupe et à part d'Espagne. Comment ça se fait que quelqu'un d'aussi lettré s'est retrouvé-là? Est-ce que c'était une punition? Est-ce que c'était parce qu'à un moment donné, il est devenu trop orgueilleux? Vous savez, on disait à un moment donné, la prétention, il y en a qui ne portent pas ça, c'est comme la boisson. Ça fait que peut-être que ça a été une forme, l'humilité était, à l'époque, une valeur qui était extrêmement valorisée. Ça fait que peut-être que c'était pour lui apprendre l'humilité qu'on l'envoyait dans une localité vraiment où il arrivait en plein bois avec l'érudiment alimentaire de la vie pour quelqu'un, petite personne avec qui discuter, parce que là, il se trouvait à la seule lettrée de la paroisse et un lettré à un très haut niveau. maintenant, on arrive à Jean-Baptiste Hercule-Belmort, premier curé de Saint-Émile-Tzingouic, sixième curé de Saint-Paul-de-Chester. Lui, il a procédé à la construction de l'église actuelle. L'église actuelle, c'est la troisième église. Il y a eu celle au carré Saint-Philippe, il y en a eu une deuxième qui s'est construite très rapidement pendant l'histoire des protestants. On se dépêchait pour que les protestants ne nous permettent pas trop longtemps. et cette église-là a été démolie quand la troisième a été construite qui était juste en avant. Ce curé-là, pendant que l'église se construisait, il y avait des grandes ambitions. C'est une belle église en grosses pierres taillées et c'est une paroisse qui est petite et pauvre. Les paroissiens disaient écoutez, on ne fera pas une cathédrale. Lui, il était parti pratiquement pour ça. Ils ont dit il faut que vous vous calmiez et les marguillers à l'époque ça s'appelait des syndics. puis il y avait trois syndics qui le ralentissaient pas mal puis lui ça le fâchait puis à un moment donné il a dit vous trois là vous ne m'embêterez plus longtemps. Il y en a un qui est mort d'une péritonite l'autre qui est mort d'un accident puis le troisième a eu tellement peur qu'il s'est allé aux États-Unis. On ne sait pas ce qui est arrivé. Vous savez, Charles-Édouard Mayotte Charles-Édouard Mayotte contrairement à ce qu'on pourrait croire il n'a pas été curé longtemps puis il n'a pas de grosses paroires il a été curé en 1886 il était comme missionnaire à Saint-Paul-de-Chester il a été curé un petit bout de temps de 1898 à 1908 Saint-Louis-de-Blendford juste un an Saint-Anne-du-Sceau et Sainte-Marie il a aussi des courtes périodes il a pris sa retraite très tôt il s'est allé comme aumônier à l'hôpital des Sœurs hospitalières Saint-Joseph et il a écrit quatre tombes sur l'histoire des bois francs et les quatre tombes j'ai lus pour avoir toutes les informations je me suis rendu compte qu'il avait copié un monsieur Saint-Germain F.H. Saint-Germain qui a copié textuellement des extraits du livre que ce monsieur-là avait écrit et on raconte qu'il avait beaucoup de difficultés avec la chasse de thé malgré que les quatre tombes contiennent énormément de renseignements intéressants il faisait des prières à toutes les pages Jean-Baptiste Thiboutot troisième curé de Saint-Pierre-Baptiste à Saint-Pierre-Baptiste il a construit la première église puis il est arrivé à un drame humain qu'il a eu à gérer en 1889 moi quand j'ai écrit mes livres j'avais été à Saint-Pierre-Baptiste et on m'avait raconté l'histoire de ce curé-là avec une famille cette famille-là le monsieur était veuf et il a fait six enfants à sa fille moi j'ai découvert qu'il y en avait eu six mais les gens me disaient il y a eu une fille avec sa fille mais c'était plus qu'une il y en a eu six et on peut supposer que c'était davantage il y a peut-être eu des fausses couches peut-être des bébés morts-nés peut-être des bébés morts en bas âge ça c'est six qui ont vécu qui ont survécu même s'il y en a plusieurs qui sont morts très jeunes et ce qui est particulier c'est que ce curé-là voulait quand il a entendu dire que le père se mourait il voulait aller lui donner l'extrême-onction pour pas qu'il allait en enfer mais là la fille il a reçu avec un fusil c'est-à-dire vous rentrez pas ici on peut se demander comment ça se fait qu'une personne qui est victime prend cette attitude-là mais il faut se rappeler à l'époque il n'y a pas d'aide sociale il n'y a aucune aide et elle son père c'est la survie sa survie à elle et celle de ses six enfants ça fait que là finalement le monsieur est mort la sépulture dans le cimetière a été refusée parce qu'il était en état de péché il paraît-il qu'on l'a enterré dans la cour arrière avec un ministre protestant qui est venu pour une petite cérémonie et on me dit il a poussé des belles petites fleurs bleues sur sa sépulture tant qu'à moi ça pourrait être le chien d'ant ça ferait pareil quand même faire des enfants six enfants sa fille et là les gens probablement que la ferme a été vendue les enfants se sont dispersés c'est sûr que tu pars de là quand tout le monde connait cette histoire-là le curé fait particulier il a dénoncé il l'a dénoncé en chair à l'époque où ça se cachait ces choses-là on ne les ébruitait pas les gens considéraient que c'était une onde pour toute la paroisse mais lui le prêtre il monte en chair puis il l'a dénoncé ça devait demander un certain courage pour le temps ici c'est le Philippe-Antoine Bérubé c'est pas quelqu'un du coin lui c'est un missionnaire en Saskatchewan et ce qui est arrivé c'est qu'en 1908 il y avait beaucoup beaucoup de Canadiens français des gens du Nouveau-Brunswick des francophones des anglophones aussi mais les francophones c'était encore plus important qui partaient pour travailler aux États-Unis parce qu'ici c'était la crise les terres étaient rares et chères il y avait eu des gels précoces les récoltes n'étaient pas bonnes il y avait des famines fait que les gens pour fuir la misère allaient travailler aux États-Unis et là le clergé catholique s'inquiétait il disait les gens qui partent ils vont parler leur langue ils vont parler leur culture puis surtout ils vont devenir protestants aux États-Unis c'est un endroit de protestants pas de catholiques fait que là ils ont dit ce qu'on va faire l'ouest il y a des terres en masse on va ouvrir l'ouest aux Canadiens français puis on va faire des belles communautés francophones et catholiques fait que là il y avait 160 hôtes pour 10 piastres au Saskatchewan fait que lui il faisait les tournées des paroisses pour convaincre les gens de se rendre là et à Amnard il y a 100 chefs de famille qui l'ont suivi mais 100 à Amnard c'est du monde ça c'est pas ça à Montréal ou à Québec Amnard c'est la ville d'un village ça fait qu'il y a 100 qu'ils l'ont suivi puis il y a des villes d'Abdun en Saskatchewan qui ont été fondées par des gens d'Amnard Pierre-O'Neill Milot je vous l'ai mis parce qu'il y a une école qui porte son nom à Victoriaville Monseigneur Milot c'est le sixième curé de Sainte-Victoire c'est lui qui était là au moment du congrès eucharistique c'est lui qui l'a organisé et le congrès eucharistique bien c'était ce qui a fait que la grippe qui était locale la grippe espagnole qui était une épidémie locale est devenue une pandémie il s'est étendu à travers l'Amérique du Nord fait que lui il était là à ce moment-là et lui il a reçu le frère André en 1921 et sa ménagère souffrait de rhumatisme puis il était au lit et là le frère André a été la voir et l'a guéri fait que ça a été le gros événement de cette année-là ici vous avez un ministre protestant et le révérend Dixon lui il était éditeur de la gazette de Mégantic qui était le journal pour Inverness et c'était imprimé à Montréal et lui donnait les nouvelles de Mégantic c'était une page de journal dans le fond quatre pages une page pliée en deux ce qui faisait quatre pages et là il racontait il donnait les nouvelles de ce qui se passait à Inverness et dans les environs il était apiculteur c'est-à-dire qu'il avait des ruches il vendait du miel il a fondé la société d'horticulture puis la compagnie de téléphone puis les ministres protestants ce qui différenciait des prêtres catholiques c'est qu'ils exerçaient un autre métier que celui de ministre fait qu'ils pouvaient travailler dans un magasin ils pouvaient travailler n'importe où puis ils exerçaient aussi leur ministère alors que les prêtres catholiques ne faisaient que leur ministère ici c'est l'abbé Roy qui a été à Lister il était à Lister en 1903 lui c'était un grand voyageur puis un grand connaisseur d'art fait qu'il a été très fréquemment en Italie et là lui c'est un magasinard compulsif fait qu'il achetait ce qu'il trouvait beau il l'achetait fait qu'il y a des choses qu'il a achetées de sa poche puis qu'il les a offertes à la paroisse mais il y en a acheté d'autres au nom de la fabrique fait que c'est la fabrique qui recevait les factures et il y a encore aujourd'hui dans l'allée centrale il y a un très très beau lustre je ne m'y connais pas en lustre mais ça vient de l'atelier Pauly à Venise et ça c'était une paraît-il une oeuvre d'art exceptionnelle fait qu'il a acheté des crucifix il a acheté des statues il a acheté un dormant ça c'est comme une forme humaine en cire et qu'il l'habillait c'est Sainte-Anastasie il l'habillait avec des vêtements qu'il achetait à Paris et à Rome c'était vraiment compulsif son affaire il en achetait des choses mais là la paroisse quand ses mères se voient les factures elle a frisé la faillite fait qu'une paroisse qui fait faillite c'est pas courant fait que là évidemment les merguiers ont tout fait pour pas que ça se produise fait qu'il y a des gens riches de la paroisse qui ont fait des dons il y a des oeuvres d'art qui ont des vendues à d'autres paroisses pour orner leur église à eux et ils ont réussi à éviter la faillite sauf que là le prêtre évidemment les gens l'aimaient pas trop fait que c'est souvent en pleine nuit avec ses deux servantes Henri Dahl c'est son nom de plume en réalité son nom c'était Henri Beaudet dit Beaudet et lui c'est un écrivain un historien un essayiste et un critique littéraire lui il a exercé sa mission notamment en Nouvelle-Angleterre lui ce qu'il rêvait c'est qu'il y ait aux États-Unis des francophones qui s'administent en français dans le fond une communauté qui vit en français à l'intérieur des États-Unis et qui a des échanges réguliers avec le Québec malheureusement ça ne s'est pas concrétisé en trois générations tout le monde ou à peu près s'est anglicisé mais lui c'était son rêve et c'était une personne dont la plume était réputée pas juste dans la région c'est dans tout le Québec l'abbé Rosère-Crochetière c'est le seul aumônier militaire catholique qui est mort dans tous les Canadiens qui est mort sur le front c'était la première guerre mondiale et lui il était dans sa tente et il a reçu un obus puis il en est décédé c'est une personne qui est originaire d'Artabasca qui a été élevée par sa tente à Princeville parce que sa mère est morte quand il était tout petit et qu'il est toujours resté dans la région puis quand la guerre a commencé il dit moi je suis méga il est parti avec les contingents de soldats qui venaient du coin puis il est toujours resté avec eux ce monsieur-là l'abbé Couillard lui c'était on l'appelait le curé Labelle des Bois-Franc il a parti toutes sortes d'affaires vous voyez là la caisse d'économie la maturale d'assurance incendie la station d'école le minimum paroissial la société coopérative agricole le téléphone la coopérative funéraire il a fait une grotte il y avait des pèlerinages à la grotte ça apportait du tourisme des revenus au village la salle du secte Saint-Pierre qui était une salle communautaire et puis il achetait des terrains autant Victoriaville qu'à l'hier il achetait à un moment donné après la première guerre il a il y a plein de fer parce que la première guerre mondiale c'est fait avec des chevaux donc il y a des wagons plein de fer à chevaux et de clous pour les fer qui sont vendus à moins cher fait que lui il achète ça il demande l'avis des coopérateurs puis ils disent non mais il achète pareil fait que là les tracteurs arrivent on a besoin de moins de chevaux et là les fer puis les clous ça rouille si c'est mis dehors fait qu'il faut qu'ils payent des entrepôts pour ne pas que ça rouille et le coût des entrepôts et le fait que ça ne se vend plus fait faillite fait que la coopérative agricole de Notre-Dame-de-Hame fait faillite mais qui qui éponge la faillite c'est le coopérateur c'est les gens qui avaient une part fait qu'il y en a qui ont perdu leur terre à cause de ça parce que là il est endetté alors qu'il avait dit non au curé fait que finalement les gens ont rouspété se sont plaints à l'évêque ils ont dit c'est un curé qui a fait faillite fait que c'est à vous autres de payer l'évêque a dit non 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 c'est pas à nous autres de payer finalement ça brasse tellement qu'on l'envoie aux États-Unis fait qu'il est responsable d'une paroisse aux États-Unis pour éviter là dans le fond qu'il y ait trop de chicane dans notre coin ici c'est Arthur Leblanc quand Arthur Leblanc qui a déjà été curé de Warwick mais auparavant il a été curé à Sainte-Élisabeth de Warwick quand il a été nommé dans la paroisse il a écrit au Marguillet puis il se préparait un grand précipitaire parce que j'ai neuf enfants évidemment c'était pas ses enfants à lui c'était les enfants de son frère qui était décédé fait qu'il a élevé les neuf enfants de son frère et sa belle-sœur est devenue sa servante et moi j'avais demandé aux gens de Warwick je disais ça faisait pas scandale parce que quand même la servante était à peu près de son âge puis les gens ont dit non c'était très bien perçu et même les gens se disaient lui il connait les misères d'élever une grosse famille il nous comprend fait que ça a été ça a été somme toute une expérience qui a été positive mais c'est quand même particulier il suit c'est Proculus Corivo qui a passé un an à Alger puis qui est un très grand spécialiste des scènes d'écriture comment ça se fait que c'est retrouvé à Saint-Pierre-Baptiste lui aussi je sais pas si c'est le lieu de pénitence du coin mais c'est quand même deux personnes extrêmement cultivées extrêmement lettrées qui se trouvent là c'est particulier je sais pas pourquoi il s'est retrouvé là mais c'est un grand spécialiste des scènes d'écriture une sommité il va pas avoir grand monde pour jaser avec lui et pendant qu'il a été curé là il y a eu une grande joie c'est qu'il y a une famille de protestants qui s'est convertie à la religion catholique ça ça a été une grosse affaire vous voyez là le baptême quand il y a eu la cérémonie de baptême ce qui est arrivé c'est que ce curé là il était très bon et très pieux et comme il y avait une petite fille de cette famille là qui était mourante d'un cancer il allait la visiter régulièrement c'est une petite protestante mais évidemment il a parlé de religion et finalement la petite fille elle aimait tellement le curé qu'elle lui a demandé de la baptiser et la famille a tellement apprécié la bonté de ce curé là qu'ils ont décidé de se convertir ça a été une grosse fête vous imaginez convertir des païens dans ce temps là c'était un grand honneur un autre curé de Sainte-Victoire origen de Grenier lui aussi c'est un curé qui était visionnaire il a fondé le centre catholique qui est maintenant derrière deux rues de Rouen qui est l'édifice de l'âge d'or de l'institut du temps libre il y a toutes sortes d'activités qui se passent là mais à l'origine c'est lui qui l'a fait construire il y avait des pièces de théâtre il y avait toutes sortes de choses qui se passaient là le jardin d'enfants qu'il y avait à l'époque qui était situé où est actuellement le CLSC l'hermitage les religieuses c'était dans le fond une école privée primaire et on pouvait aussi garder les enfants c'était particulièrement apprécié pour les parents qui travaillaient de nuit parce qu'ils pouvaient les garder à coucher aussi après ça c'est un des fondateurs de l'hermitage et du collège claretain c'est lui qui est entré en contact avec les pères claretains pour leur demander de venir fonder un collège ici Arthur Charlebois c'est un docteur en musique qui était à l'école Mgr Côté qui était à l'époque le collège Saint-Joseph et étant docteur en musique c'était une sommité de son époque vous imaginez aujourd'hui un professeur aveugle devant une classe ça serait quelque chose mais dans le temps les élèves écoutaient il était tellement fier d'être dans sa classe parce qu'il avait une excellente réputation que c'était c'était un privilège d'être là et les élèves écoutaient de façon sérieuse il était titulaire des Orgles de l'Église Saint-Christophe c'était un poète un compositeur il a composé un oratorio qui a été monté à Montréal c'était vraiment une sommité de son époque et il y a eu des émules c'est-à-dire des personnes qui ont influencé et il y a eu quatre frères du Sacré-Cœur qui sont devenus aussi de très grands musiciens des compositeurs des interprètes vous voyez les quatre qui sont là ça a été vraiment ils ont aussi enseigné à nos jeunes il y a probablement des carrières musicales qui sont nées grâce à ces gens-là c'est vraiment des sommités eux aussi Albert Dumas il est très peu connu lui c'est un vicaire à Sainte-Victoire il n'a pas été là longtemps mais le plus de temps qu'il était là il était là trois ans c'était un aumônier syndical des syndicats catholiques mais il a fondé la coopérative d'habitation Sainte-Victoire qui portait le nom de la paroisse qui est devenue la paroisse Sainte-Famille et en 1945 ça a commencé avec dix maisons le principe c'était on se réunit puis c'était des ouvriers qui travaillaient aux usines de textile ou bien aux usines de meubles qui auraient normalement passé leur vie à loyer parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'acheter une maison et ce prêtre-là il dit on va faire une coopérative une coopérative fait en sorte que de s'unir on obtient des meilleurs prix il fait que là il allait avoir un contracteur combien vous chargez pour faire dix salages de maison il allait avoir un plombier combien pour dix bains dix lavabos dix toilettes fait que là il y avait des bons prix et en 1950 il y avait 58 maisons et là il faisait faire comme par exemple un plan par un architecte puis tout le monde avait le même plan après tu pouvais toujours personnaliser ta maison mais à la base tu avais un plan pour tout le monde fait que ces petites maisons-là existent toujours on voit qu'il y en a qui ont évidemment qui ont été transformées à la longue des années mais on voit encore qu'ils ont quand même une forme qui est encore très visible même de nos jours et ça ne s'est pas fait uniquement ici mais c'était quand même un mouvement qui naissait des prêtres ouvriers qu'on appelait dans le temps Angela Marco qui est toujours vivant qui est un curé de Saint-Ferdinand à la date en tout cas il est toujours en forme et à l'époque on lui a raconté qu'à Vianney maintenant c'est Annexe à Saint-Ferdinand mais à l'époque c'est une paroisse distincte et à un moment donné il y avait une espèce de vagabond qui vivait dans une cabane puis à l'époque il y avait beaucoup de vagabond parce que c'était la crise et puis les gens crevaient de faim fait qu'il y a des gens qui partaient en train puis qui s'installaient quelque part sur une terre puis les cultivateurs les laissaient faire tu sais quand ils faisaient pas de troubles ils disaient ben ils font pas de mal je les laisse faire fait qu'il vivait dans une cabane et on trouve ce monsieur-là décédé fait que là on se dit est-ce qu'il était catholique est-ce qu'il faisait ses Pâques on le sait pas personne ne le sait parce qu'il peut aller dans une paroisse à côté aussi fait que personne peut répondre s'il devait être enterré en terre consacrée ou pas fait que dans le doute on l'a enterré sur la clôture c'est-à-dire la moitié du corps dans le cimetière puis l'autre moitié à l'extérieur fait qu'on a trouvé une solution et vous avez vu qu'il n'y a pas de femme évidemment quand on parle de prêtre il n'y a pas de femme mais les femmes ça veut quoi dire qui n'ont rien fait mais on ne tient pas compte du travail des femmes en histoire tu sais on va parler de leur mari même si c'est elle qui fait une grande partie de l'ouvrage par en arrière mais on ne parle pas d'elle mais imaginez Marie Pagé qui a fondé l'hôpital ici à partir de rien elle, elle avait fondé une léproserie au Nouveau-Brunswick à l'époque il y avait deux léproseries c'était une au Nouveau-Brunswick et une à Vancouver et elle, elle s'est occupée de fonder celle qu'il y avait au Nouveau-Brunswick et après ça on lui dit va fonder un hôpital à Tabasco qui était en plein bois à l'époque et ils ont eu énormément de misère énormément de difficulté mais ils ont réussi et jusqu'à Sainte-Claire-Perrault ça a toujours été des femmes religieuses qui étaient directrices de l'hôpital l'hôpital n'a jamais fait faillite pourtant ces femmes-là n'avaient pas le droit de vote il était à l'époque où il n'avait pas le droit d'avoir un compte de banque s'il était marié puis que le mari mourait si le mari était cordonnier la femme ne pouvait pas reprendre l'affaire parce que c'était une femme elle ne pouvait pas contracter elle ne pouvait rien faire elle ne pouvait pas signer un contrat elle ne pouvait pas être une femme d'affaires même si quand son mari vivait c'est elle qui faisait vivre l'entreprise c'était impossible une femme peut vendre une terre si elle est veuve mais si elle est mariée puis elle ne vit plus avec son mari puis que la terre est à elle elle n'est plus à elle parce que s'est mariée la terre devient lui même si elle elle l'a héritée de son père il y avait des choses absolument incroyables et alors qu'on disait les femmes incapables de faire tout ça il y avait des femmes qui faisaient vivre un hôpital un hôpital c'est énorme pensez à juste l'administration tout prévoit payer les salaires engager du monde en congédier d'autres faire venir des médecins acheter de la machinerie organiser la cuisine il y a plein plein de choses et ils l'ont fait puis c'était des femmes fait qu'ils ont dirigé l'hôpital de 1884 à 1988 c'est au-dessus de 100 ans puis l'hôpital n'a jamais fait faillite fait que c'est la preuve que les femmes étaient capables de faire des choses si on leur avait laissé la place puis les sœurs la congrégation Notre-Dame qui ont dirigé le couvent à côté de l'église Sainte-Victoire c'est la même chose c'était énorme les maisons d'enseignement à l'époque il y avait des 700-800 élèves dans les grandes villes et ces femmes-là administraient le couvent fait qu'elles aussi c'était des femmes d'affaires capables et finalement les sœurs de l'Assomption de la Sainte-Vierge qu'on faisait venir dans les écoles de village dans les écoles de rang elles aussi c'est peut-être plus modeste comme contribution mais il fallait qu'elles s'organisent aussi et ces gens-là avaient à peu près pas de salaire c'était vraiment une époque où les femmes ont pu faire leur preuve contrairement à ce qui existait pour les autres femmes qui n'étaient pas en religion ça fait que ça te clôt ma conférence merci beaucoup merci beaucoup Merci. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo. Rien d'autre.